Dans cette capsule, nous allons voir comment trouver le texte complet d'un article. Nous allons aussi voir le service de numérisation d'articles et comment trouver de l'aide si tu ne trouves pas ton article. Les bases données peuvent donner accès directement au texte complet de l'article, comme les bases données de type encyclopédique ou de texte complet. C'était le cas, comme je t'ai montré un petit peu avant, Wikipédia ou les techniques de l'ingénieur où tu as un dossier complet, tu as accès directement au texte complet de l'article. D'autre part, tu as aussi les bases données de type bibliographique qui donnent accès aux références bibliographiques, à savoir le titre de l'article, le ou les auteurs de l'article, le titre de la revue dans laquelle cet article a été publié et un résumé de l'article. Dans ce cas, dans la plupart des cas, tu auras un lien qui te mène vers le texte complet en ligne de l'article. Parfois, le texte complet de l'article n'est disponible que sous format papier. Dans ce cas, tu vas te voir te déplacer dans une des bibliothèques de l'ULP. Si tu veux, tu peux aussi demander une copie électronique en ligne, à l'adresse qui est renseignée ci-dessous. Si tu veux te connecter de la maison, n'oublie pas, tu as effectivement beaucoup de ressources qui sont disponibles librement sur le web. Donc souvent, elles sont renseignées par un petit cible Open Access. Mais la plupart de nos ressources sont soumises à un abonnement qui était souscrit par l'ULP. Les techniques de l'ingénieur, Scopus, Science Direct, tout ça a été acheté par l'ULP. Donc tu vas devoir te loguer comme étant membre de la communauté universitaire vis-à-vis du pourvoyeur d'informations. Donc tu dois te connecter à les aides proxies pour être reconnu comme faisant partie de l'ULP dans la source que tu veux interroger. Si tu veux bien vérifier que tu es connecté à aides proxies, tu regardes dans l'adresse du lien de la ressource que tu interroges, tu devrais y trouver aides proxies.ulbacb. Donc j'ai fait une recherche sur Scopus, la base donnée que je veux interroger dans Cible Plus. J'ai ajouté le filtre base données. Dans ce cas, je vois effectivement Scopus arriver. Ici, je ne me suis pas identifiée, donc je ne suis pas connectée, je suis à la maison et je voudrais me connecter à la base donnée Scopus. Si je clique sur le lien vers la base, il va me proposer de me connecter avec mon NetID et mon mot de passe à AESET Proxy. Dans ce cas, je vois que je suis dans la base donnée Scopus et que dans l'adresse du lien de Scopus, je vois apparaître AESET Proxy.atulbacb. Donc je suis bien connectée à la base de données en tant que membre de la communauté universitaire ULB. Alors je vais continuer ma recherche sur les vitrages photovoltaïques, donc photovoltaïque glace, que je vais introduire en anglais cette fois-ci puisque c'est une base de données qui s'interroge en anglais. Et je vais mettre deux apostrophes pour chercher ces deux mots à coller les uns aux autres. Rechercher. Si je n'avais pas à coller les deux mots, j'aurais trouvé glace n'importe où dans l'article, éventuellement dans le résumé, et photovoltaïque ailleurs, et j'aurais eu beaucoup plus de documents qui n'auraient pas été bien ciblés. Dans ce cas-ci, je vois que j'ai quatre articles qui sont disponibles en Open Access et 42 autres. Je vois « View at ULB ». Si je clique sur ce lien, donc imaginons que la première référence m'intéresse, je vais cliquer sur ce lien, il va ouvrir une nouvelle fenêtre chez l'éditeur, dans ce cas-ci c'est Wiley, où j'aurai accès au texte complet de l'article. L'idée étant qu'effectivement, il m'a reconnu comme étant membre de l'Université libre de Bruxelles. Tu ne trouves pas ton article sous format électronique. Rendez-vous sur la page web des bibliothèques périodiques électroniques. Là, tu vas trouver une aide pour accéder à un périodique ou un article électronique. En effet, les bibliothèques ne sont pas abonnées à la totalité des périodiques électroniques. Donc, on te conseille d'aller chercher sur Cible Plus qui va t'indiquer si on a un abonnement à la ressource que tu recherches, le lien direct vers cette ressource et sa couverture temporelle. En effet, dans certains cas, nous n'avons que les numéros les plus récents ou les plus anciens en ligne. Sur cette page, tu trouveras également une sélection de plateformes de périodiques électroniques. Tu pourras donc faire une recherche directement sur le site des lecteurs. N'oublie pas que peut-être le problème, c'est que tu as oublié de te connecter à Ezet Proxy. Si tu ne trouves pas, néanmoins, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse e-mail bst.ulbacbe. Les bibliothécaires t'aideront à trouver ton article. Sous-titrage Société Radio-Canada